bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo faute de temps vous savez pourquoi je vous avais expliqué au mois d'août j'aurai un peu plus de temps donc vous aurez un peu plus de vidéos pour aujourd'hui je vous propose une vidéo avec la différence la distinction entre le mot gens et le mot personne je suis sûre que c'est une difficulté à laquelle vous avez déjà fait face forcément parce que quand on apprend le français on est souvent confronté à ce type de difficultés alors je vais essayer de vous expliquer simplement et puis j'espère que tout sera clair pour vous j'espère 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 en tout cas vous me direz dans la barre de commentaires alors on va commencer tout de suite avec le mot jean jean déjà pour bien faire la différence le mot jean est toujours employé au pluriel d'accord toujours au pluriel alors qu'est ce que désigne le mot jean le jean désigne des personnes en nombre indéterminé par exemple lorsque je dis les gens ou des gens se promènent dans la rue je ne je ne quantifie pas d'accord je ne sais pas combien il y a de gens qui se promènent dans la rue qu'est ce que ça désigne d'autre les gens désignent donc ça peut désigner des hommes en général des personnes en général le monde en général pour faire une généralité par exemple les gens sont influencés par les médias on peut aussi employer le mot jean par exemple pour des personnes qui appartiennent à un état ou à une profession par exemple les gens du spectacle alors maintenant on va voir quelles erreurs il ne faut pas commettre attention donc là c'est important pour vous alors le mot jean n'est jamais employé avec un adjectif numéral par exemple je ne dis jamais cinq gens ou sans gens d'accord donc je n'utilise jamais d'adjectif numéral avec le mot jean de la même façon le mot jean ne peut pas être employé avec un adjectif indéfini par exemple quelques gens ou par exemple plusieurs gens ça ce n'est pas possible par contre je peux l'utiliser avec des adverbes de quantité par exemple beaucoup de gens se promènent dans la rue alors maintenant peut-être que vous vous posez la question sur le genre du mot jean est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin et bien on peut utiliser les deux mais ça dépend avec quoi c'est utilisé et ça dépend où le mot qui l'accompagne est situé par exemple si il y a un adjectif après le mot jean et bien ce sera au masculin par exemple les gens sont les gens sont satisfaits satisfaits donc masculin pluriel puisque jean c'est pluriel l'adjectif sera masculin pluriel mais par exemple si l'adjectif est situé avant le mot jean et bien ce sera du féminin par exemple je vais dire les bonnes gens ou les petites gens vous posez sans doute la question de l'utilisation à l'oral pour le mot jean et bien à l'oral on va utiliser le mot jean d'une façon très très générale et en général on va dire les gens voilà c'est l'utilisation qu'on en fait on utilisera très très souvent l'adjectif qui sera placé après le mot jean vous entendrez très très rarement des personnes à l'oral utiliser un adjectif avant le mot jean voilà qu'en est-il du mot personne alors maintenant on va voir le mot personne alors pour déjà pour la définition du mot personne donc c'est un nom féminin qui désigne un être humain sans distinction de sexe par exemple il y avait ou il y a 15 personnes à table lorsque le mot le nom personne est utilisé avec un adjectif possessif il va désigner un individu considéré en tant qu'être particulier physique et moral par exemple il est satisfait de sa personne alors contrairement au mot jean le mot personne ou le nom personne peut être utilisé avec un adjectif ou des adjectif ou des adjectif numéros par exemple il y a 100 personnes il y a une centaine de personnes dans la rue il y avait dans la manifestation plus de dix mille personnes dans les rues contrairement encore au mot jean le nom personne peut être utilisé avec des indéfinis par exemple il y a quelques personnes ou il y a plusieurs personnes cette fois ci comme le mot jean le mot personne le nom personne peut être utilisé avec des adverbes de quantité par exemple il y a beaucoup de personnes dans ce cinéma ou il y a peu de personnes dans ce magasin comme je vous l'ai indiqué au début de la définition du mot personne du nom personne le nom personne est féminin donc ce qui va suivre les noms qui vont ou les mots qui vont l'accompagner vont être aussi au féminin attention à bien distinguer avec le mot personne de la négation par exemple il n'y a personne dans ce magasin donc la personne fait partie d'une négation vous avez aussi une expression qui est utilisée en français avec le mot personne c'est le mot en personne par exemple le président suite à ses incidents dans la rue le président de la république s'est déplacé en personne dans cette ville donc en personne désigne ici le fait que le président s'est déplacé lui-même il n'a envoyé personne d'autre donc en personne alors vous avez vu qu'avec le nom personne tout lui est permis à la différence du mot jean donc si vous avez des doutes et bien écoutez vous pouvez très bien utiliser le mot personne alors finalement vous allez me demander peut-être mais lequel utiliser à l'oral et bien écoutez ça dépend du sens que vous voulez donner à cette phrase aux phrases que vous voulez faire aux phrases que vous voulez exprimer si vous voulez utiliser un sens très général ou indéfini indénombrable et bien vous allez utiliser le mot jean mais attention avec toutes les règles que ça implique avec toutes les restrictions que ça implique si vous voulez utiliser un sens beaucoup plus précis avec un nombre une quantité qui est bien déterminée dans ce cas là vous allez utiliser le nom personne mais si vous avez un doute et si vous ne souhaitez pas faire d'erreur et bien vous savez que pour personne tout est permis donc vous pourrez utiliser ou privilégier plutôt ce nom là voilà et bien écoutez j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous mettez moi des commentaires si vous le souhaitez dans la barre des commentaires dites moi si ça vous a plu et si pour vous c'est beaucoup plus clair si vous avez comme ça des confusions entre deux mots n'hésitez pas à le mettre encore dans la barre des commentaires et si je trouve le sujet intéressant pour les autres je préparerai une vidéo pour vous une vidéo d'explication voilà et bien écoutez moi je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut